Je tombe sur une vidéo d'une influenceuse qui sort depuis 2-3 mois avec mon mari en train de se balader en sous-vêtements dans ma maison, la maison de mes enfants allongée sur mon lit presque à poil en train de se balader dans mes alliés sortir de ma salle de bain sachant que j'ai rendu, pas que j'ai rendu mon mari m'a fait quitter le domicile conjugal la maison qu'on a acheté pour nos enfants pour soi-disant la vendre et là je vois des nouveaux canapes et je vois des nouvelles choses en gros il ne va pas la vendre, il m'a juste jetée avec mes 3 enfants dans un appartement pour garder la maison et cette influenceuse se balade à poil chez nous, chez moi et mes enfants donc j'ai vrillé cette influenceuse elle m'a bloquée et du coup je suis partie avec un faux compte voir son profil et c'est soi-disant la vendre et là je vois des nouveaux canapes et je vois des nouvelles choses en gros il ne va pas la vendre, il m'a juste jetée avec mes 3 enfants dans un appartement pour garder la maison et cette influenceuse se balade à poil chez nous, chez moi et mes enfants donc j'ai vrillé cette influenceuse elle m'a bloquée et du coup je suis partie avec un faux compte voir son profil et c'est là que j'ai vu qu'elle a posté une vidéo en lingerie dans ma maison pourquoi je suis allée voir son compte ? parce que lundi il y a quelques jours mon mari est venu me voir en me disant je t'aime, je ne suis plus avec elle je veux me remettre avec toi et moi je lui dis mais moi ça ne me dérange pas que tu es quelqu'un juste ne t'affiche pas sur les réseaux tant qu'on n'est pas divorcée mais je le fais exprès pour te faire réagir j'en ai rien à faire d'elle est-ce que tu peux comprendre que j'en ai rien à faire elle n'est pas de la même confession que nous toi tu es la mère de mes enfants elle n'arrive pas à la cheville enfin bref, il me montre qu'il s'en fout d'elle donc moi en soi je m'en fous on n'est plus ensemble, fais ce que tu veux mais ne t'affiche pas avec elle on n'est pas divorcée, ça ne sert à rien donc j'ai voulu aller voir sur le profil d'elle parce que mon mari aussi m'a bloquée si, comme elle c'est une personnalité publique donc comme elle c'est une personnalité publique son compte est ouvert à tous et là je vois qu'elle s'affiche dans ma maison dans la maison de mes enfants qu'on est censé vendre parce que sinon il ne peut pas me payer la pension et là vraiment j'ai pris ma voiture et j'ai débarqué dans la maison donc j'ai débarqué dans ma maison comme une folle dans mon domicile conjugal parce que cette influenceuse se promenait à poids chez moi chez moi je vis enfin bref il me montre qu'il s'en fout d'elle donc moi en soi je m'en fous on n'est plus ensemble fais ce que tu veux mais ne t'affiche pas avec elle on n'est pas divorcée ça ne sert à rien donc j'ai voulu aller voir sur le profil d'elle parce que mon mari aussi m'a bloqué si comme elle c'est une personnalité publique comme elle c'est une personnalité publique son compte est ouvert à tous et là je vois qu'elle s'affiche dans ma maison dans la maison de mes enfants qu'on est censé vendre parce que sinon il ne peut pas me payer la pension et là vraiment j'ai pris ma voiture et j'ai débarqué dans la maison donc j'ai débarqué dans ma maison comme une folle dans mon domicile conjugal parce que cette influenceuse se promenait à poil chez moi chez mes enfants et apparemment j'étais en train de faire un délit je ne savais pas que c'était un délit parce que pour moi on est encore marié il est censé vendre la maison et comme il ne la vend pas c'était un accord entre nous et qu'il installe son idiote je me suis dit je récupère la maison de mes enfants voilà dans ma tête je me suis dit je vais je récupère la maison de mes enfants tu ne la vend pas il n'y a pas de problème mais c'est le domicile conjugal mes enfants doivent être dans leur maison pourquoi moi je suis dans un appartement de merde entre parenthèses il me manque plein de choses que je ne peux pas acheter alors que mes enfants ont une grande maison et ils peuvent tout avoir dans leur grande maison donc pour moi c'était logique que je comme une folle je débarque dans ma maison et je récupère ma maison la maison de mes enfants et la police m'a embarquée j'ai quitté mon mari et il sort avec une influenceuse uniquement pour me faire réagir parce que ça fait 2-3 mois qu'il a codé il poste des photos big love elle qui me provoque sans le faire exprès parce que les gens de ma génération qui l'ont vu dans les téléréalités ils le disent elle a toujours l'étiquette de la gogole elle a beau être maman elle a beau faire ce qu'elle fait son petit travail d'influenceuse elle est débile elle est débile pour se mettre avec un mec qui n'est pas encore divorcé qui est fou de sa femme parce que c'est la vérité c'est moi qui l'ai quitté mon mari il est fou de moi il me l'a dit je suis avec elle mais toi enfin bref et elle gogole je fais mes vidéos mais ça rentre pas dans son cerveau elle est in love amoureuse elle a pas compris qu'il l'utilise complètement il me l'a dit il l'utilise cet été ils sont partis en voyage lune de miel genre big love et quand elle dormait ils m'envoyaient des messages tu me manques il m'a recelé pour savoir si j'étais sortie j'ai les preuves de tout ça et et elle elle devait dormir paisiblement mais je sais pas profiter avec ta meuf pourquoi tu me parles si t'es avec elle t'es bien moi ça me dérange pas mais il faut qu'il me provoque et moi la seule chose qui peut me provoquer c'est pas qu'il soit en big love ça je m'en fous mais c'est que elle puisse profiter des choses que mes enfants doivent profiter c'est à mes enfants de profiter des vacances avec leur père la maison de mes enfants c'est lui qui profite avec elle donc c'est ça en fait qui me fait réagir à la base je m'en fous mon mari je te le fais cadeau vraiment même si je sais qu'ils sont fous de toi qu'ils veulent juste me récupérer il suffit que je fasse ça je récupère mon mari et ma maison par contre la maison c'est la maison de mes enfants et tu oses me provoquer tu oses me provoquer et t'afficher presque nue t'es une maman respecte-toi presque nue dans toute ma maison à te balader donc là tu t'attaques à moi presque nue t'es une maman respecte-toi presque nue dans toute ma maison à te balader donc là tu t'attaques à moi et moi je t'ai rien fait pour moi tu étais juste une petite une petite messe de passage pour que mon mari m'oublie mais tu veux m'attaquer pour moi j'ai rien fait qu'est-ce que tu as ? il y en a pas il y a pas qu'est-ce que tu as ? c'est-ce que tu as ? Donc ne prends pas trop tes aises, parce que cette maison-là, mon mari a sorti ses trois enfants et moi-même pour la mettre en vente pour nous donner une pension convenable. Mais s'ils ne la vendent pas...